On vous parle de ces valeurs de la tech américaine qui semblent un petit peu avoir, pas toutes mais certaines, calées ces dernières semaines à Wall Street. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Echad, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Ça fait trois semaines que le Nasdaq clôture un petit peu dans le rouge, rien de dramatique, alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont touché de nouveaux records. Il se passe quelque chose ou pas sur une partie de la tech américaine, pas toute la tech américaine, sur une partie de la tech américaine ? Parce que les GAFAM résistent plutôt bien, globalement. Les GAFAM résistent bien, cela dit les résultats d'Apple absolument extraordinaires, canonissimes, inespérés, ça n'a pas permis à Apple de revenir sur ses sommets. En revanche, Facebook, Google, tout ce qui collecte de la pub en ligne, là ça fait un carton et ça continue parce qu'on se projette dans un avenir où il n'y a pas de raison que la conjoncture ne reste pas favorable. Apple, finalement, ça a été tellement bon, les ventes notamment d'iPhone 12, qu'on se dit que ce n'est peut-être pas une performance qu'on peut rééditer. Donc, il y a eu peut-être un peu de méfiance. Apple n'a d'ailleurs pas délivré de guidance sur 2021. Mais avec des profits colossaux aujourd'hui, les stars de la tech, les GAFAM, les très gros, aujourd'hui ne sont pas en dessous de leur point historique. Apple, Apple notamment. Après, il y a des valeurs de la tech, d'autres qui ne sont pas profitables, qui sont moins profitables, qui peut-être font un peu moins les gros titres, mais qui commencent un petit peu à boire la tasse. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas des valeurs qui sont hors de prix, qui corrigent aujourd'hui, désormais ? On a des valeurs hors de prix, je vais en parler tout de suite, et des valeurs moins hors de prix, qui sont plus matures, qui distribuent éventuellement des dividendes symboliques, notamment les géants des semi-conducteurs. On parlera de l'indice SOX après. On va commencer effectivement par ces valeurs qui avaient atteint des niveaux de valorisation strastosphérique. On ne peut même pas parler de PER, parce qu'il n'y a pas de profit envisagé avant 2025, voire 2030. Quelle est cette boîte ? C'est légal ? On peut citer par exemple Snowflake, qui a été introduit en novembre dernier, à plus de 200 fois son chiffre d'affaires. On ne parle évidemment pas de PER, puisqu'il n'y a pas de profit, il n'y a que des pertes. Et Snowflake a perdu 51% sur ses plus hauts, et ne se paye plus que 100 fois le chiffre d'affaires. C'est un truc dingue. La plus grosse gamelle pour l'instant, c'est Virgin Galactic, qui est à moins 70% par rapport à ses sommets de fin 2020. Et ensuite, on retrouve des Dordash, des Twillow, qui sont à moins 40%, moins 50%. Mais c'est une poignée où il y a, notamment des IPOs, pas seulement, où il y a plus qu'une poignée de valeurs qui, aujourd'hui, étaient très chères, qui n'étaient pas ou peu rentables ? Alors, ce n'est pas une poignée, parce que dans des valeurs qui pèsent plus de 5 milliards, je ne vais pas parler de ce qu'il y a en dessous, qui relève du Russell 2000, des valeurs à 5 milliards et plus, on en a déjà, effectivement, plus de 20, qui sont à entre, donc, moins 70% pour Virgin, et moins 50% ou moins 30% pour, par exemple, des Twitter. Voilà. Netflix, également, a commencé à corriger. Donc, c'était des valeurs qui, en 2020, semblaient les grands gagnants de la stay-at-home économie. Donc, tout ça a flambé. Donc, des entreprises déjà bien installées comme Netflix, comme des nouveaux venus proposant les services qui vont bien quand tout le monde est enfermé chez soi. Voilà. Donc, il y a déjà un petit peu de tout dans les valeurs qui corrigent. Des nouveaux venus récemment introduits à des prix absolument hallucinants. Et les gagnants de la stay-at-home économie, donc on les connaît, Zoom, forcément, Netflix, Peloton, qui vend des vélos d'appartement pour se rendre de sa chambre à son salon pour aller télétravailler. Et on a également, je parlais des semi-conducteurs. Donc là, la culmination, elle s'est faite un jour précis, qui était le 8 avril dernier, avec les résultats d'Intel. Pourtant, il y a de la pénurie dans l'air, dans le secteur. Exactement. Sauf que cette thématique de la pénurie, on en entend parler depuis l'automne dernier. Donc, je dirais que c'est un des trades que tout le monde a joué. La pénurie, donc, des clients prêts à payer n'importe quel prix. J'imagine que Porsche, Ferrari sont capables de surenchérir un petit peu pour avoir des micro-contrôleurs avant Renault Dacia ou Fiat. D'ailleurs, même chez Valeo, on reconnaît qu'on est parfois obligé de payer 30% plus cher. Sauf que les prix des fabricants de semi-conducteurs, ils ne reflètent pas une hausse de 30% des tarifs, mais pratiquement de 100%. Vous avez beaucoup de géants des semi-conducteurs qui ont doublé en 2020. Je ne parle pas d'Intel. Qui ont doublé quoi ? De valeur, de valeur en bourse. Donc, je veux dire que quand même, la pénurie, tout le monde la voit, tout le monde l'entend, tout le monde l'a joué. Est-ce qu'on se dit, on finit là-dessus, Philippe, est-ce qu'on se dit que c'est plutôt salutaire ce mouvement de correction sur des titres, encore une fois, qui sont très chers, trop chers, trop chèrement valorisés et qui ne sortent pas au peu de bénéfices ? C'est quand même une bonne chose, ça ? On fait le ménage, quoi, non ? On fait le ménage. J.P. Morgan, ce matin, je les regardais, je regardais leur grand stratège, qui disait effectivement qu'on est sur des niveaux de valorisation insensés et sur des distorsions de valorisation et des écarts de valorisation entre des entreprises qui rapportent quelque chose, qui distribuent du dividende et celles qui, justement, ne rapportent rien. C'est exactement ce que vous décrivez. Ils disent qu'on est au-delà des excès de l'an 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye, ce ne sont plus des dot-coms, mais des stay-at-home equities, plus chers qu'on a payé des dot-coms où on fantasmait des résultats extraordinaires. Oui, mais qui crachent des profits monstrueux. Aujourd'hui, certaines. Mais il y en a 90% qui ont disparu de la circulation, qui n'existent plus. Non, je parle aujourd'hui. Ce qui est chèrement valorisé dans les GAFA, dans les grosses voleurs, mais qui rapportent des bénéfices colossaux, ça peut se justifier quand on a des PER. Ah, oui. Sauf qu'aujourd'hui, ces PER, ils sont pratiquement deux fois plus élevés qu'il y a un an. C'est le cas d'Apple, par exemple. C'est pour ne citer que… C'est combien d'ailleurs, le PER d'Apple ? Je pense qu'on est à 36 actuellement. On vient de prendre… On était, je pense, peut-être à 24 à la même période de 2020. Donc, il y a une expansion des PER que tout le monde reconnaît. Et puis, un phénomène… Alors, je vais peut-être quitter un petit peu la thématique de ce qui rapporte des dividendes et ce qui n'en rapporte pas. Parce que si vous prenez Google, Google gagne de l'argent, mais ne distribue jamais de dividendes. Donc, ce n'est même pas ça le critère absolu. Ce n'est même pas qui… Parce qu'on a des revenus ou un rendement. Google n'en distribue pas. Donc, la question, il faut se focaliser sur quelle est véritablement l'espérance de plus-value. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose, également là, autour de la mi-février. C'est-à-dire que là, on avait, on va dire, le taux d'accélération maximum sur toutes les grosses valeurs ou les moins grosses valeurs. Et les semi-conducteurs, quand il y a eu ce rush des particuliers, 500 milliards de mi-novembre à fin mars, on a cette énorme masse de liquidités qui déboule à Wall Street. Et qu'est-ce que les gens ont acheté en priorité ? Tout ce qui avait déjà le plus monté en 2020, ce qui avait la meilleure réputation, ce qui avait le meilleur momentum haussier. Mais à un moment, on s'est quand même rendu compte que certaines valeurs commençaient à se payer des prix délirants. Et comme on commençait à voir plafonner certaines de ces vedettes de 2020 qui ont fait x2, x3, etc., il y a eu un phénomène. C'est que parmi les jeunes investisseurs, dans les 500 milliards qui se sont engrouffrés, il y en a quand même peut-être 100 milliards qui représentent des mises de fonds d'investisseurs plus jeunes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont commencé à voir que le SOX, l'indice SOX des semi-conducteurs commençait à plafonner quand ils ont vu qu'Apple, ça calait un peu ? Ils ont regardé du côté des cryptos. Ce qui n'a rien à voir, faut pas réfléchir. Ça n'a strictement rien à voir. Mais si, ça a quand même quelque chose à voir. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de continuer d'acheter des dordages, des snowflakes, des zillots, des twitch, etc., qui commençaient à ne plus vraiment accélérer, ils se sont allés se mettre sur des cryptos où on faisait non pas 30% depuis le 1er janvier, mais 30% dans la semaine et des fois 30% par jour, pour ne citer que Dogecoin. Donc, il y a un moment où il y a eu cette concurrence des espérances de gains encore plus. On ne sort pas du sujet par rapport à notre sujet ? Non. Non ? Non, non, parce qu'on se dit pourquoi est-ce que des valeurs techno ont corrigé ? Eh bien parce qu'il y a un moment, il y a eu un arbitrage en faveur de quelque chose d'encore plus spéculatif. Ah oui, mais ce n'est pas si salutaire que ça, quelque part. Ce n'est pas si salutaire que ça. Et puis, il y a aussi eu un autre phénomène qui est la hausse des taux, puisqu'on est parti début janvier de 0,95, on est monté à 1,75 assez rapidement. En 110 ans américains. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on a des taux qui montent ? Les entreprises qui ne vont rien rapporter avant 2025 ou avant 2030, quand on les achète à crédit, parce qu'en ce moment, on a des leviers phénoménaux sur les marchés, beaucoup d'actions sont achetées à crédit, quand on se dit si je ne vais pas toucher un revenu avant 2025, j'ai un coût de portage important. Donc, il y a aussi un moment où détenir des titres qui ne rapportent rien, qui ne rapporteront rien, avec de l'argent qui, d'un seul coup, se met à coûter, on finit par arbitrer, effectivement, en faveur des entreprises qui distribuent un peu. Et ça le sera encore plus à mesure que les taux d'intérêt remontent. Exactement. Donc, je veux dire que la principale menace sur ces technos qui ont déjà commencé à corriger, et on va se dire, ah, chouette, c'est le moment de les racheter, c'est ce que dit Cathy Wood d'Arc Capital. Alors, elle, on ne devrait pas l'appeler Arc Capital, on devrait l'appeler Robin Hood Capital. Dans son portefeuille, elle a tout ce qui est le plus spéculatif. Elle a la micro-stratégie, vous savez, c'est une entreprise, aujourd'hui, ça ne fait plus que des cryptos. Tesla, Quantum, Twitch, etc. Elle a tous les trucs les plus spéculatifs. Donc, elle dit aujourd'hui, super, on n'a jamais eu une meilleure occasion, à un tel point d'entrée, depuis le début de l'année. Sauf que si les taux, après s'être un petit peu apaisés ces derniers jours, repartaient à la hausse, on aurait le même phénomène de transfert. Exactement. Donc, moi, je dirais qu'à ceux qui veulent savoir exactement où on s'en va avec ces technos, je dirais que le meilleur benchmark, le signal avancé, il faut regarder Arc Capital, comment ça évolue, parce que là-dedans, il y a tous les trucs qui vont morfler si les taux montent et si, de ce coup, on commence à se dire que les valorisations n'ont aucun sens. Voilà, donc, point de vue, conviction signée. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Philippe. Merci, David. Sous-titrage ST' 501